C'était l'événement en direct hier matin sur TV7, la victoire de Yannick Bestaven dans le Vendée Globe. Le skipper Roche-Lay s'est imposé dans cette course folle autour du monde. Un moment historique bien sûr pour lui et pour ses proches. C'est le cas de Sébastien Blémont, ami de Yannick Bestaven depuis 20 ans. On l'écoute. Oui, c'est sûr que la première fois qu'il a fait le Vendée Globe, malheureusement ça a été beaucoup trop court. Ça a été d'une violence inouïe parce que, que ce soit Yannick ou un autre skipper, je pense qu'il prépare ça pendant des années, 4 ans. Et quand ça s'arrête comme ça alors qu'on a profité de rien, c'est juste terrible. Donc ça a été très 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 compliqué pour Yannick, comme pour les autres aussi qui ont cassé à cette époque-là. Je me souviens, il y avait une grosse tempête dans le golfe et il y avait eu beaucoup de casses. Et donc il a mis longtemps à se remettre de ça, mais il n'a jamais rien lâché. Donc je ne suis pas étonné de le voir aujourd'hui à cette place-là. Et ça a été long, ça a été dur, mais c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Parlez-nous un petit peu de Yannick Bestaven, le marin. Quelles sont ses principales qualités ? On sait donc, on l'a dit, qu'il ne lâche rien et qu'il fait vraiment corps avec son bateau. C'est un peu ça qu'on peut dire de Yannick Bestaven ? Oui, complètement. Il faut déjà se rappeler qu'en 2001, quand il a fait la mini-transat Charente-Maritime Baia au Brésil, qu'il a remporté en 2001, il avait construit lui-même son bateau, ce qui était déjà une prouesse incroyable. Et il faisait corps avec ce bateau, il aimait ce bateau. Et je pense que Yannick, c'est une de ses grandes qualités, c'est de sentir le bateau, d'optimiser le bateau. Là, on a beaucoup parlé avant le départ des grands foilers. Tout le monde s'est dit, les grands foilers vont être devant. Et puis voilà, c'est ce qui va se passer. Et bon, lui, il a opté pour une autre option. Les foil, ce ne sont pas les foil de première génération. Il a très, très bien préparé son bateau avec son équipe technique. Et c'est un bateau, il a plus misé sur la fiabilité que sur la vitesse. Et je pense que pour faire un tour du monde, c'est sur cette carte-là qu'il faut jouer. En tout cas, on en a eu la preuve sur ce Vendée. Un Vendée Globe absolument historique, parce que c'est en tête que Yannick Bestaven a passé le Cap Horn. Il s'est fait ensuite rejoindre, il n'était plus que cinquième en plus. Ensuite, il a pris des options un peu risquées pour tenter le tout pour le tout. Et c'est au final, grâce au bonus temps, que Yannick Bestaven remporte ce Vendée Globe. Pourquoi ? Parce qu'il a participé au sauvetage de Kevin Escoffier. Un moment fort également dans ce Vendée Globe. Et d'ailleurs, ce matin, vous y étiez, Sébastien. Yannick Bestaven est revenu sur ce sauvetage de Kevin Escoffier. Écoutez ce qu'il en a dit. J'ai mis du temps à me remettre dans la course après ça. Parce que, quand ça s'est passé, la direction de course m'appelle et ne me demande pas forcément d'aller au secours de Kevin. Elle me dit, tu es un peu loin de Kevin, il faut que tu fasses demi-tour. Mais est-ce que tu serais prêt à rejoindre Jean pour avoir plus de chance ? Je lui dis, tu ne me demandes pas si je suis prêt à le faire. Bien sûr, je vais le faire. Là, tu changes de voilure, tu es au portant, tu pars au près. Il y avait 6 mètres de creux, donc je fais demi-tour. Tu arrives sur zone. La première personne que j'appelle à VHF, c'est Jean, qui était un peu dépité parce que la tombée de la nuit, il avait raté Kevin. Donc je pense que, quand tu sais, le peu de chance de survie que tu as, plus les heures passent. Je pense que Jean, à ce moment-là, il a quand même eu très peur aussi. Et on a passé une nuit d'enfer. C'était une nuit en enfer, il n'y a pas d'autre mot. Ça a duré toute la nuit jusqu'au lever du jour. Et puis, tu n'es pas dans ton bateau, tu es sur le pont à chercher un copain dans un radeau de survie. Il fait froid, tu as les embruns, la mer, tu es au près, face au vent, tu es trop arris dans la grand voile. Et tu es en train de chercher un copain. Je me disais, moi, j'avais froid, j'avais mal, déjà, c'est d'être sur le pont à chercher Kevin. Et je lui disais, mais l'autre, dans son radeau de survie, comment il doit souffrir ? Il doit se renverser, les vagues doivent le renverser. Moi, le bateau, il chahutait de droite, de gauche et tout. Et plus les heures passaient, plus je... Franchement, moi, j'ai pensé que c'était mort. J'ai pensé que c'était fini. Et quand, petit matin, Jean a dit, j'ai récupéré Kevin. Déjà, sur le coup, je n'y ai pas cru. Je me disais, je rêvais. J'ai eu du temps à me remettre en route. Il n'a pas dit, Yannick Bestaven, s'il allait retourner ou pas faire le Vendée Globe. À votre avis ? Alors ça, si je le savais, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il a dit un truc ce matin qui était un peu rigolo. Il dit, oui, mais bon, j'ai gagné, mais je n'ai pas passé la ligne en premier. Donc, je vais être obligé d'en refaire un. Mais bon, c'était avec de l'humour. Donc, je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire. Mais je crois que même lui, il ne le sait pas, alors qu'il est un. Voilà, et on parle football à présent avec l'épreuve de vérité ce soir pour les Girondins de Bordeaux, qui enchaînent les bonnes performances depuis le début de l'année. Mais ils devront confirmer à Lyon, ce sera ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.